Yo les gens, c'est FatMateKatronMansHD, j'espère que vous allez toujours bien, on se retrouve donc pour la deuxième Team of the Season review de la journée, après celle de Kenny Lala en version Team of the Season, on passe à celle du milieu de terrain français qui évolue au LOSC, l'ancien René, Benjamin André, version Team of the Season, ses stasinièmes sont affichés, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer, Benjamin André que j'ai donc joué en tant que milieu récupérateur dans un 4-4-2 ou 4-2-3-1, sachant que c'est un joueur qui ne peut jouer vraiment qu'au poste de milieu récupérateur, enfin il peut peut-être jouer un peu plus haut en tant que relayeur, mais moi je vous conseille réellement de le jouer en tant que 6, parce qu'il a le coffre déjà pour jouer 6, mais je pense qu'au vu de ses statistiques offensives, c'est vraiment quelqu'un qui sera là vraiment juste pour défendre. Alors le Benjamin André version Team of the Season, donc on est sur un joueur qui ne coûte rien, très clairement là c'est quasiment tout le monde peut se le payer, enfin c'est même pas quasiment, c'est à ce moment-là du jeu tout le monde peut se le payer, 25 000 crédits sur Xbox One, 23 000 crédits sur PlayStation 4 et 30 000 crédits sur PC, donc voilà on est sur un joueur en termes de prix, c'est réellement ridicule à ce moment-là du jeu, des joueurs, des tots à ce prix-là, et honnêtement je sais qu'il m'avait été demandé dans l'espace commentaire d'une review, je ne sais plus laquelle, j'avais vraiment prévu de le faire, parce qu'il a quand même une belle carte, on ne va pas se mentir, je voyais quelqu'un dire, ça ne sert à rien, tout le monde peut se le payer, de toute façon il doit être naze. Et bah franchement, il est vraiment bon, c'est un joueur qui, bah au niveau rapport qualité-prix c'est super intéressant quoi, parce que tu as un joueur qui coûte moins de 30 000 crédits sur console, et qui est réellement compétitif, alors évidemment, si je compare à ceux que j'ai déjà testé comme Renato ou Auar, il n'y a rien à voir, mais si vraiment vous avez besoin d'un petit milieu récupérateur français, à caler dans une équipe, et que vous n'avez plus vraiment de budget, parce que vous avez tout foutu ailleurs, vous pouvez vraiment vous permettre de prendre le Benjamin André, parce qu'il est vraiment très bon. Les points positifs, points négatifs, bah en tant que milieu récupérateur, il n'a pas réellement de points négatifs le Benjamin André, franchement, je n'ai pas trouvé réellement de défauts. Au niveau de la récupération, du coup, comme on va passer tout de suite aux points positifs, bah au niveau de la récupération, les statistiques défensives sont là, 90 en interception, 91 en précision de tête, 86 en lucidité défensive, 90 tacle debout, 82 tacle glissé. Alors, les tacles glissés, évitez, j'en ai tenté un, il s'est blessé, il est resté au sol et j'ai failli prendre un but sur la contre-attaque, donc évitez de faire des tacles glissés avec lui, c'est la première fois que je voyais ça, d'ailleurs, dans le jeu. Par contre, bah quand il vient charger le joueur à l'épaule, et qu'il doit mettre le pied en restant debout, c'est super intéressant, 87 en force, 88 en agressivité, 87 en force, il est vraiment très costaud à l'épaule, là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire, c'est un joueur très solide physiquement. 99 en endurance, parfait, 99 en saut, donc dans le domaine arrière, il est présent, certes, je ne l'ai pas trouvé sur des corners, mais il est présent défensivement, 99 en saut, 81 en précision de tête, sachant qu'il fait 1,80, donc il n'est pas non plus trop petit, ce qui fait que sa détente, là, pour le coup, est réellement utile. Techniquement, 87 en contre-deux balles, 86 en dribbling game, 87 en réaction, 87 en calme, donc un joueur qui est plutôt à l'aise, quand même, balle au pied, à noter qu'il a un 83 en agilité, ce qui le rend quand même assez véloce, franchement, 83 en agilité, il fait 1m80, donc très clairement, on n'est pas sur un déficit d'agilité le concernant, il n'a pas réellement de problème au niveau de la mobilité, etc., donc ça, c'est vraiment super intéressant. Il est rapide, 86 de vitesse in-game, 79 en accélération, donc du coup, ils nous ont fait une moyenne à 83, qui n'est absolument pas celle-là, je crois, si je m'y connais bien en maths, ça fait, ouais, 82, quelque chose, je suis en train de m'enfoncer, mais non, non, joueur plutôt rapide, franchement, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Grosse qualité de passe à la relance, il est vraiment propre, et même, il a des bonnes stats en vision de jeu, 86 en vision, 81 en centre, 90 en passe courte, 89 en passe longue, 77 en agilité, c'est un joueur vraiment très, très à l'aise pour ce qui va être de la relance, en plus, il a un 87 en calme, donc ça veut dire que quand il se fait presser, il ne panique pas trop, 3 états de mauvais pied, pied gauche plutôt intéressant à la relance, après, voilà, c'est vrai que c'est pour des relances style à ras du sol, et enfin, au niveau de la frappe de balle, bon, voilà, j'ai marqué un but avec lui au cours de la review, c'est d'ailleurs le dernier clip que vous voyez actuellement, 80 en puissance de frappe, 76 en long shot, 71 en finition, c'est pas forcément le type de récupérateur qui va marquer à tous les matchs, mais comme vous pouvez le voir, il peut de temps en temps envoyer une frappe qui est décisive, je crois d'ailleurs, c'est l'une des seules frappes que j'ai envoyé au cours de tous les matchs que j'ai joué avec lui, donc c'est plutôt intéressant, il faut le noter, c'était donc Fatma de 4.11 HD pour la review de Benjamin André, version Team of the Season, j'espère que cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu pour le soutien, ça fait plaisir, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, à partager cette vidéo à ta famille, à tout le monde, demain, moi, je reprends enfin le travail, mais ne vous inquiétez pas, il y aura une petite vidéo qui expliquera un peu le déroulement de la chaîne dans les jours, semaines à venir, parce que du coup, là, comme je reprends mon activité professionnelle, on va quand même, évidemment, baisser en rythme de vidéo, je risque limite de repasser plus sur un rythme au niveau des lives, mais je vous expliquerai cela, tout ça, dans une vidéo qui sortira, je pense, demain dans la matinée, et de toute façon, demain après-midi, il y aura quand même un live, parce qu'on est quand même jeudi, et il y aura évidemment les récompenses Fut Champion, comme chaque semaine, c'était donc Fatma de 4.11 HD, je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501